Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feufeu, on se retrouve sur la deuxième partie d'une vidéo consacrée à l'argent dans la myrmécologie. J'ai décidé de prendre ce thème par les cornes, puisque lorsque j'ai publié une vidéo sur une aire de chasse commandée chez Ancelab, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'avais reçu passablement de commentaires désagréables, en raison notamment d'une certaine toxicité dans le milieu amateur de la myrmécologie et cette tension qui est délétère dans ce milieu-là et qui est, et ça c'est mon avis, liée uniquement à l'argent. Et donc pour répondre un peu à tous ces commentaires négatifs, j'aimerais me profiter de faire ces deux vidéos pour me profiler notamment sur l'intérêt que je peux avoir concernant l'argent et la myrmécologie en tant que Suisse et en tant qu'homme de 42 ans en situation familiale, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc la première vidéo était vraiment consacrée aux ambitions financières que je pouvais avoir sur Youtube. On a bien vu qu'elles étaient inexistantes. J'espère aussi avoir réussi un peu à ouvrir les yeux à certaines personnes. Bien sûr, vous n'êtes pas tous suisse comme moi. Vous ne faites pas tous face à un coût de la vie énorme. Les sommes qui peuvent devenir intéressantes ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Mais vous avez bien vu que sur Youtube et dans le milieu de la myrmécologie, pouvoir percer et gagner de l'argent, c'est quasi pas impossible, mais ça tient du miracle. Et donc toute cette tension liée à l'argent est totalement inutile et une perte de temps selon moi et en tout cas pour moi. Voilà, maintenant on va passer vraiment à l'autre domaine qui pose souvent un problème. C'est la vente de fourmis, la vente de matériel et qu'est-ce qu'on peut espérer gagner dans le milieu de la myrmécologie. Moi, je vais prendre quelques exemples assez factuels. Bien sûr, je ne prétends pas vous donner une vérité, mais je pense que mon analyse est pas loin de la vérité et je vais vous montrer qu'est-ce que je peux espérer si moi aussi, demain, je commençais à vouloir vendre des fourmis, à vouloir vendre du matériel et à créer une entreprise en parallèle de mon activité professionnelle. C'est-à-dire, plus concrètement, gagner de l'argent avec ma passion. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même aussi dire que, évidemment, je sais que certaines personnes vendent des fourmis ou créent des fourmières et les vendent, mais ne les vendent pas par un pas du gain, mais véritablement pour partager leur passion des fourmis. Et donc, je suis conscient que chez certaines personnes, la passion passe avant tout. Évidemment, tout travail mérite salaire. Je veux dire, du moment que vous envoyez une fourmi à quelqu'un, il y a des frais de port, etc. Donc, il est normal que vous demandiez un retour financier. Idem, si vous prenez du temps à créer un nid et que vous le vendez à prix dérisoire, il est normal que vous ayez un retour financier. Donc, moi, je le vois souvent, ça. Il y a quand même des gens qui, évidemment, font avancer le milieu de la myrmécologie par passion. Et je tenais quand même à vous le signaler avant d'aller plus loin. Mais, à contrario, et pardon de le dire avec sincérité, je vois aussi des gens qui, effectivement, sont dans la myrmécologie. Et, je m'excuse de le dire, mais aussi, semblerait-il, dans des situations précaires, la vie n'est pas facile pour tout le monde. J'ai un très grand respect par rapport à ça. Moi-même, chaque matin, je dois me lever pour aller générer un salaire. Sinon, je serais vite dans une merde infernale. Mais, je vois aussi certaines personnes qui se sont dit, bah, tiens, c'est un débouché pour rendre mes fins de moi, pour me sortir de la merde. Et donc, je vais me lancer là-dedans. Je vais me faire du pognon. Je vais améliorer ma situation financière. Et c'est là que les crispations commencent à s'installer. C'est là que les dérives surviennent. Et c'est là que cette ambiance par la faute d'une minorité, cette ambiance devient véritablement étonnable et insoutenable. Et ça, ça me désole malgré le fait que je peux voir que certaines personnes le font vraiment par nécessité. Ok, donc, voilà. Je me décide à me lancer dans la vente de fourmis et la confection de nids. Mais avant ça, je vais devoir faire une étude de marché. Quel est le potentiel dans le milieu de la myrmécologie ? Je suis francophone. Donc, mes clients seront principalement français, belges, suisses. Il y aura un peu de l'international. Mais d'abord, je vais devoir me centrer sur ma région. Et donc, dans la région francophone européenne, quel est le potentiel en myrmécologie ? Quel est le potentiel de clientèle que je peux obtenir ? Et pour ça, il y a deux ou trois petits indices qu'il est facile de prendre en compte et de vous donner une idée. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité. Je ne dis pas que j'ai fait une étude de marché. Mais on va vraiment survoler en vitesse le potentiel dans ce domaine. Et vous verrez, ce n'est pas vraiment compliqué de se faire une idée précise. Alors, selon vous, combien y a-t-il de myrmécologues amateurs dans la zone géographique francophone d'Europe ? Avez-vous une seule idée de combien de myrmécologues pratiquent la passion des fourmis ? Donc ça, c'est une première chose très importante à savoir pour connaître votre potentialité dans ce marché-là. Donc, il y a plusieurs façons de le savoir. Elles ne sont pas très académiques, mais ça va vous donner une très très bonne idée. C'est un milieu de... c'est une passion niche, on va dire. Ce n'est pas quelque chose de très très répandu. Et donc, toutes les personnes en général qui se lancent dans la myrmécologie sont de véritables passionnés et qui vont chercher des informations et qui vont véritablement s'investir dans leur passion. Ce n'est pas comme si vous étiez collectionneur de chaussettes ou de petites cuillères à café. Et je veux dire, la myrmécologie, il y a quand même un minimum d'investissement personnel. Et donc, la meilleure façon d'obtenir des informations dans ce domaine, c'est d'intégrer une communauté, qu'elle soit sur Facebook, qu'elle soit sur un forum, qu'elle soit sur un blog ou même en suivant une chaîne YouTube. Vous allez rapidement intégrer une communauté et aller à la recherche d'informations. Et donc, il est facile d'aller voir quels sont en nombre de personnes toutes ces communautés. Si on prend simplement déjà les deux plus gros forums sur Internet, et si on regarde leurs statistiques, donc je parle d'Acide Formique et Myrméco Fourmi, donc on s'aperçoit rapidement qu'Acide Formique possède environ 3000 membres sur le forum, et Myrméco Fourmi, à peu près 5000 membres. Donc voilà, ça vous donne déjà une première fourchette du nombre de myrmécologues amateurs, en tout cas actifs, et qui s'investissent dans une communauté. Si on prend encore les différents et nombreux groupes Facebook, rares sont ceux qui dépassent le millier de membres. Si vous regardez les chaînes YouTube, la plus grosse, celle de Yassi Video à 10000 membres. Je ne parle pas de Snake Reptil qui, lui, n'est pas axé uniquement dans la myrmécologie. Mais si on prend vraiment la plus grosse chaîne de myrmécologie à 100%, c'est Yassi Video avec 10 000 membres. Donc, raisonnablement, sans véritablement faire des calculs d'apothicaires, on peut estimer 10 000 myrmécologues amateurs potentiellement clients chez vous. Je ne prends pas volontairement en compte le potentiel à l'international, puisque vous allez devoir faire face à de la concurrence. Et cette concurrence, je vais virtuellement la prendre en compte en ne prenant pas en compte le potentiel que vous pouvez avoir avec de la clientèle à l'international non francophone. On a donc le potentiel de clients qu'on peut générer avec cette forme d'entreprise. Donc, 10 000 clients potentiels. Maintenant, ces clients, qu'est-ce qu'ils sont prêts à dépenser annuellement dans la myrmécologie ? Alors, pour cela, il faut prendre deux choses en compte. La première, c'est le niveau de technicité du domaine d'activité. Malheureusement, ce niveau est très faible. Puisque, et je vais vous expliquer pourquoi malheureusement. Puisque, un septuble à essai, de l'eau, du coton et une gine lors d'un SMH. Et vous débutez dans la myrmécologie. Donc, la somme pour débuter, la somme minimum pour débuter est totalement dérisoire. Il est aussi relativement simple chez soi de créer une fourmière artificielle, un peu de plâtre, etc. Un moule, un peu d'idées. Et puis, vous pouvez facilement créer une fourmière artificielle. Je ne vais pas prendre en compte le fait que, ah, mais la qualité, ah, mais si, les produits, etc. Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, c'est relativement simple par soi-même de débuter dans la myrmécologie. Et donc, ça va vous faire chuter les prix si vous souhaitez développer une activité professionnelle dans ce domaine. Ce n'est pas comme si vous vous lanciez dans la production de portables Apple où, là, il faut quand même un niveau de savoir-faire qui est relativement très, très élevé. Et donc, ça limite le nombre de concurrents. En myrmécologie, malheureusement, techniquement, c'est relativement simple de créer des produits de manière artisanale. Et donc, ça va vous faire chuter vos prix. Donc, si on regarde, je vous laisse aller voir un peu sur les différents sites de vente. Mais si on prend notamment les prix proposés et le peu d'investissement que peut générer la myrmécologie pour débuter dès le départ, on peut largement faire une estimation. Je dirais que 100 euros par année, en moyenne, c'est ce que va vous coûter la myrmécologie et c'est ce que vont dépenser ces 10 000 myrmécologues amateurs. Alors, évidemment, vous avez le petit jeune qui débute avec le papa et puis qui dépense quasi rien. Puis, vous avez les gros passionnés qui investissent sans compter dans du matériel. Et personne n'est, je dirais, au même niveau. Simplement, je pense qu'une moyenne de 100 euros par année, c'est quelque chose de relativement réaliste. Donc, je sais le nombre de clients potentiels que je peux obtenir. Je sais à peu près ce que va dépenser un client en moyenne par année. Je peux déjà faire un premier calcul sur ce que peut générer la myrmécologie par année. Donc, si je fais 10 000 myrmécologues amateurs fois 100 euros dépensés annuellement et j'arrive à un chiffre d'affaires de 1 million. Donc, 1 million de chiffre d'affaires par année, c'est déjà un joli pactole très, très alléchant. Ça vous permet de voir venir. Ça vous permet aussi d'avoir une belle perspective avec votre entreprise. Malheureusement, vous ne serez pas le seul à vous partager ce gâteau. Bon, pas le seul alors parce qu'il y a déjà des entreprises sur le marché, je dirais une dizaine en France. Une dizaine de très connus qui ont déjà quelques années d'activité et donc qui ont un certain pourcentage sur ce chiffre d'affaires en main. Vous avez, si vous allez regarder sur les nombreux groupes Facebook, une multitude de petits revendeurs de fourmis, de matériel, de kits, etc. Donc, ça foisonne à tel point que personnellement, il me semble qu'il y a plus d'offres que de demandes. Mais, voilà, je veux dire, il y a celui qui vend pour 10 euros par mois tous les 4 jeudis une fourmi ou du matériel. Et vous avez le gros revendeur qui génère son chiffre d'affaires mensuel. Donc, disons que je vais un peu tout concentrer ce joli petit monde de revendeurs et je vais prendre un chiffre de 50 revendeurs sur le marché actuellement. Pour un peu, je dirais, prendre en compte les gros revendeurs et les ventes ponctuelles de petits passionnés chez eux au fil des SMH et au fil des petites idées qu'ils ont. Et puis, du temps à consacrer pour faire un peu de vente. Donc, on continue nos calculs. 1 million de chiffre d'affaires annuel réparti sur 5 autres revendeurs, ça nous donne le chiffre de 20 000 euros par année. Moi, vous m'avez déjà perdu avec cette somme. On divise ces 20 000 euros de chiffre d'affaires par 12, ça vous donne un chiffre d'affaires mensuel de 1 600 euros. Vous calculez une marge moyenne sur chaque vente de vos produits de 30 %, il vous reste un bénéfice mensuel de 500 euros. Donc, voilà, avec, je dirais, une réflexion assez simpliste et un calcul tout simple. Voilà à peu près ce que vous pouvez gagner par mois si vous vous lancez dans ce domaine d'activité dans la myrmécologie. Personnellement, moi, 500 euros par mois, ça ne m'intéresse pas spécialement. Bien que je ne crache pas sur 500 euros par mois, on est d'accord. Mais avec ce que je dois générer comme revenu mensuel pour pouvoir vivre en Suisse, c'est une somme qui n'est vraiment pas intéressante au regard des efforts à consentir. Quand on est en France et qu'on gagne le SMIC, un SMIC à peu près, comme j'ai pu le comprendre, 2 500 euros, je peux comprendre que c'est un impact qui est tout autre. Je comprends aussi qu'on puisse se battre pour ça, se donner l'effort de gagner ces 500 euros. Je comprends aussi que la concurrence est telle que pour pouvoir, je dirais, solidifier cet apport mensuel, on soit obligé d'être agressif, voire même de descendre le concurrent. Mais je vous avoue que moi, je suis hors course par rapport à ces sommes. Et là, moi, je vous parle de ce revenu si vous avez une façon de travailler qui est optimisée. Parce que je peux vous dire que si vous faites de l'artisanat dans votre petit atelier avec des produits de niche, vous n'allez pas gagner ce genre d'argent. Il faut contrôler les coûts d'approvisionnement des matières premières. Il faut avoir un minimum de produits, je dirais, maîtrisés. Celui qui fait des nids artisanal n'a aucune chance de gagner cette somme mensuelle sur le long terme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on se lance dans une entreprise, il y a quand même un savoir-faire et une gestion des coûts assez pointus si on veut générer des bénéfices de manière prolongée quel que soit le domaine d'activité que l'on exerce. C'est pour ça que, d'ailleurs, chez les plus grands revendeurs en France, vous ne verrez jamais de produits artisanaux. Ce sont des produits industriels dont ils se fournissent ailleurs avec une chaîne de production et de coûts bien maîtrisés. Et c'est la seule manière pour eux de pouvoir en vivre. Si vous commencez à faire des produits artisanaux dans votre petit atelier, vous allez de temps en temps gagner un peu d'argent, mais vous n'allez jamais en vivre. Parce que c'est bien trop cher à produire. Je vais aussi passer le sujet du fait que, apparemment, et comme j'ai pu le comprendre, en France, dès que vous voulez vous lancer dans une activité lucrative, vous avez tout un merdier administratif à mettre en place, à obtenir des numéros de sirètes, à vous rendre à la shop des commerces, etc. C'est la croix et la bannière. Chose que je n'ai pas chez moi en Suisse. En Suisse, nous sommes beaucoup plus libérales, beaucoup moins contrôlés. C'est-à-dire que les 2000 premiers francs annuels, je ne suis pas imposé. Au-delà de ça, je dois les annoncer dans ma feuille fiscale. Et en dessous de 100 000 francs annuels, je n'ai pas de TVA à payer, je n'ai pas d'inscription au registre du commerce, etc. Donc moi, je suis même avantagé par rapport à la France. Mais justement, par rapport à ce que l'on peut gagner et toutes les démarches administratives à faire et toutes les emmerdes à avoir, moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'il y a d'autres domaines beaucoup plus rémunérateurs. Je pense pour moi, par exemple, qu'il y ait la chance de maîtriser plusieurs langages de programmation informatique où quand je crée un logiciel industriel ou un simple site web, je peux gagner rapidement de grosses sommes en peu de temps. La myrmécologie, pour moi, c'est que loisir où je dépense mon argent. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a beaucoup de monde qui ne va pas être d'accord avec mon raisonnement. Je suis persuadé de ne pas être trop loin de la vérité. Évidemment, il y a des gens qui gagnent leur vie beaucoup plus que les sommes que je vous ai énoncées. Mais il y en a énormément qui gagnent beaucoup moins. Et donc, ça fait la part des choses. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que les querelles, je les comprends, mais évitez de pourrir le milieu. Moi, j'achète mes nids chez Hanslab. J'achète mes fourmis chez Fourmi Home. J'achète du matériel chez Hanshaus. J'achète des accessoires chez Fourmi City. Que sais-je encore ? J'achète des fourmières chez Fourmi Boutique. Moi, ça m'est égal. Moi, ce que j'achète comme matériel, c'est ce qui me plaît. Les prix, je regarde évidemment. Parce que quand je vois des fourmis, comme des dinormirmèques Gigas vendus depuis l'Allemagne à 700 euros. Pour moi, on est au pays des bisounours. Je crois qu'on n'a pas à se justifier de vouloir gagner de l'argent dans la myrmécologie, si c'est un choix. On n'a pas à se justifier d'acheter du matériel chez un tel, chez un tel ou chez un tel. Je crois qu'on a juste le droit de vivre sa passion en toute sérénité, de faire des rencontres, de se faire des amitiés, de se donner des conseils et de pouvoir observer sereinement ce magnifique insecte qui est la fourmi. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère avoir apporté un peu de sérénité avec les deux vidéos que je viens de faire et ouvrir les yeux à certains. Et pourquoi pas aussi donner des envies à d'autres. Je veux dire, 500 euros, ce n'est pas négligeable, n'est-ce pas ? Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite comme toujours plein de bonnes choses pour vos colonies et rendez-vous pour la prochaine vidéo où j'ai vraiment passablement de choses à vous montrer, notamment sur les espèces, les grosses espèces dans mes élevages. Il y a eu un développement vraiment significatif qui fait plaisir et je me réjouis de reparler de fourmis avec vous. Allez, bye bye les gens, à la prochaine, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !